Yacoubi Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique des deux premiers tomes d'une série et on va parler des deux premiers tomes de Leg Ecarlate et le Yeti Donc en ce qui concerne le manga Leg Ecarlate, il est terminé en 10 tomes au Japon et la série date de 2018 Pour ce qui est de la France, nous avons eu les deux premiers tomes en sortie en simultané en fin février Nous sommes sur un chausset qui est dans le genre comédie, historique, romance, étrange de vie Pour ce qui est des mangakas au dessin, on a Shikayo Shirakaba, oeuvre originale de Mashimesa Emoto et Karadesign Akaneko Donc petite note aussi, à savoir qu'il y a une espèce de sous-titre, donc Leg Ecarlate et le Yeti, vie de chasseur dans les terres du Nord On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais très clairement qu'elle est très agréable et je l'ai vraiment beaucoup aimée Même si au tout début, j'avoue que j'avais un petit peu du mal parce que c'était un petit peu particulier Sur la façon de dessiner les cheveux, etc. Et au final, j'ai fini par vite accrocher et vite adorer cette qualité de dessin Pour ce qui est du résumé, une guerrière et un noble du grand froid Une rencontre improbable en plein cœur des terres du Nord Le jeune Ritzard, donc moi je vais rester à Ritz, habite dans un village aux X confins de la terre arctique Ce qui lui vaut le surnom du Yeti des terres lointaines Il y a bien du mal à trouver une femme qui accepterait de vivre à ses côtés Durant le bal organisé dans un pays lointain, il rencontre Sieg, une haisse militaire souhaitant se redécouvrir Il tombe immédiatement sous le charme de Sieg et la demande alors en mariage Elle l'a sept mais à une condition Ils doivent réussir à vivre ensemble durant un an avant d'officialiser leur union Parviendront-ils à se rapprocher au cœur de la terre enneigée ? C'est ce qu'on va découvrir du coup dans ce manga Pour ce qui est de mon avis du coup sur le manga, je dois t'avouer que je l'ai vraiment adoré Alors, il y a eu pas mal de choses que j'ai pensé tout au long de ma lecture de ces deux tomes Déjà, premièrement, au tout début, je pensais que l'histoire se passerait sur les un an Et que, alors, juste en ayant juste lu le résumé, je pensais que l'histoire des dix tomes En fait, elle est plus ou moins se passée sur les un an Donc, on verrait leur mise en coupe ou pas Et du coup, par exemple, quelques pages pour savoir ce qu'ils vont devenir, etc Mais absolument pas au final Car tout simplement, on va les suivre Alors, en fait, dès qu'on est quasiment au début du tome 2 On a déjà passé six mois à les suivre Tout simplement parce que comme il y a la nuit polaire Ben, il se passe pas grand chose Leurs journées sont assez répétitives Donc, on nous le montre pas forcément Et on saute un petit peu au niveau de la time life Ce qui n'est pas pour me déplaire Bien au contraire, j'ai trouvé ça plutôt agréable Et j'ai bien aimé le fait, justement, qu'on soit pas obligé de les suivre, finalement, sur un an Parce que, qu'on comprend vraiment comment ils vivent, comment la situation se passe, etc Et même moi, pour regarder une émission que j'adore Qui est Survivre en Alaska C'est vrai que les journées sont très répétitives dans le froid comme ça Surtout, ben là, avec des nuits En fait, ils vont avoir, je crois, trois mois, un truc comme ça Où il fait nuit noire et donc ils ne voient pas la lumière du jour Donc, finalement, ça paraît logique Et c'est bien plus agréable, finalement, comme ça Parce que je trouve ça plus sympa de pouvoir voir potentiellement aussi leur avenir Une fois que ces annonces seront passées Donc, ça, déjà, j'étais agréablement surpris Au final, je me suis rendu compte que si j'avais réfléchi juste 5 minutes En me disant, en regardant ton émission Survivre en Alaska Tu vois bien que leurs journées sont très vite répétitives Ils ne vont pas te monter une répétition de tous les jours, par exemple Ils font ça, ils font ça, et puis c'est tout Donc, du coup, j'ai vraiment apprécié Ce que j'aime aussi beaucoup dans le manga C'est qu'on suit un village avec vraiment des traditions très anciennes, etc Où on voit que les étrangers ne sont pas du tout acceptés à la base Mais, bien entendu, à la base Car tout est censé évoluer Et il faut apprendre à vivre avec son temps Donc, c'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga Et ce que j'aime aussi C'est que même si on est sur une romance Et même si on est sur un manga qui vise, du coup, un public Qui aime la romance On n'en a pas tant que ça C'est pas dégoulinant de bons sentiments Parce que pour l'instant, ils ne s'aiment pas réellement Ils ne se connaissent pas Donc, ils apprennent à se connaître Et donc, à se découvrir Et ce que j'aime aussi énormément C'est que, du coup, Sieg n'est pas du tout le genre de fille Très niaise, très cucule après ligne Au contraire, c'est un garçon manqué Il ne faut pas oublier qu'elle est ex-militaire Et elle s'est comportée comme un militaire Comme tout autre homme aurait eu un comportement Donc, elle n'a pas non plus toutes les manières dites féminines, etc. Donc, c'est plutôt aussi agréable Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce titre C'était toute cette différence par rapport à un Josei ou un Shoujo Une romance classique où on voit vraiment une fille plus féminine Là, c'est vraiment quelque chose de très agréable et de plutôt sympa Ce que j'aime aussi dans ce manga C'est qu'on va apprendre, du coup, comment fonctionne la vie là-bas Par contre, petit bémol pour ceux qui n'apprécieraient pas A savoir juste que dans les deux volumes On voit par deux fois le fait de découper un appât Voilà, de le chasser Donc, ça, on va nous aborder la chasse Donc, déjà, il faut être ok aussi De chasser pour se nourrir Parce que là, c'est juste pour se nourrir Et aussi le fait, du coup, de découper le lapin pour le préparer Voilà, donc, par deux fois Pour l'instant, je te spoil ça Par deux fois, ça sera du lapin dans ces deux premiers tomes Mais on n'est pas à l'abri Que ça soit du sanglier ou du renne plus tard Donc, si tu n'es pas très à l'aise C'est vrai que ça peut un petit peu te déranger Personnellement, j'ai survolé plus ou moins cette lecture Ces passages-là Parce qu'ils n'étaient pas forcément très importants On t'explique comment ça fonctionne Comment il faut découper, etc Comment il faut faire par rapport à la peau Et autre Mais voilà Après, ça reste un dessin Ça reste un petit peu moins gore Que justement, survivant en Alaska Où tu vois vraiment les choses Toujours utile En ce qui concerne ce manga Je l'ai vraiment surkiffé Est-ce que j'achèterai la suite ? Oui Et comme toujours Vu que c'est des éditions Nabhan Ça sera presque day one Dès que je pourrai En tout cas, le plus rapidement possible Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Ce que j'aime au niveau des deux teintes Des premières couvertures, en tout cas C'est qu'on en a une qui est plus dans les teintes Des couleurs de notre Yeti On va dire ça comme ça Et pour du coup La couverture du tome 2 Je trouve qu'elles sont plus adaptées Du coup à notre petit aigle Et donc je trouve ça plutôt mignon Justement qu'on ait fait au moins ce jeu-là Après, est-ce que c'est fait pour ou pas ? Ou est-ce que ça correspond aussi plus Aux teintes par rapport Au fait qu'on soit à l'extérieur Au fait qu'on soit à l'intérieur, etc Certes Mais c'est vrai, c'est quelque chose Que j'ai su apprécier au niveau des dessins Donc je vais te montrer du coup Les jaquettes étirées Car c'est une seule illustration Et ça, je trouve ça plutôt cool Voilà Pour ce qui est de la jaquette Du tome 1 Qui est très 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 belle Voilà Et les côtés de jaquettes sont à chaque fois les mêmes Ils sont très très mignons Voilà, c'est exactement la même chose Et j'ai vraiment surkiffé Et puis j'adore les teintes comme ça Froid, glacial Donc on enlève la jaquette Donc pour l'avant, pardon On a avec Ça va être dur à voir Mais voilà Et à l'arrière, on ajoute le fameux renne Comme on voit du coup Sur les côtés de jaquettes Quand on enlève la jaquette Pour le tome 2 On va du coup sur les tons plus rosés Mais sans être un rose très girly Donc ça, c'est quelque chose que j'ai su apprécier Et pour ce qui est De la jaquette en entière La voici J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de reflets possible Donc c'est compliqué Voilà Et donc on a les teintes un peu rosées Avec cette fois-ci un lapin Comme on a pu le voir du coup Sur la jaquette Et ça, je trouve ça mignon au niveau des petits détails etc Donc je voulais juste te montrer l'intérieur Et aussi travailler avec les petits dessins Comme on peut voir sur la couverture solide Et on a cette adorable illustration pour commencer Donc en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre Il n'y en a pas spécialement Tout simplement parce qu'en fait On a plein de petits chapitres Au total, nous avons 10 chapitres Sur la valeur de 169 pages Donc on n'a pas forcément d'illustration à chaque fois Mais ce n'est pas dérangeant Au contraire, ça permet de continuer la série Par contre, là où j'ai été un petit peu déçue C'est sur le tome 2 Parce que quand on commence, on commence directement Avec l'illustration de la jaquette Et pas autre chose Donc ça, j'ai été un petit peu déçue là-dessus Sachant que, comme je l'ai dit On n'a pas spécialement forcément des illustrations À chaque chapitre Même pas du tout, il me semble Je n'ai pas l'impression d'en revoir Donc il ne me semble pas Donc voilà, ça c'est un petit peu décevant Par contre, à savoir que l'auteur À chaque fois, met des petites infos à la fin Des textes Voilà, on a par exemple La présentation des personnages Des petits trucs comme ça Des détails sur leur tenue Leur taille, etc Et ça, j'ai vraiment apprécié Les petits bonus à la fin Pour ce qui est des deux mangas Parce que pour le tome 1 Je sais qu'il y avait quelque chose Voilà On avait par exemple Les animaux On a un récap Du coup, d'où ils vivent Et nos personnages Et encore une fois Plein de textes, etc Donc, ça a vraiment Côté esthétisme Je n'ai rien à reprocher À part, je te dis Le seul truc que je pourrais Potentiellement reprocher C'est cette illustration Voilà Cette présentation sur L'aigle écarlate et le yéti Et donc, à présent, terminé J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite Surtout pas à me le faire savoir Comme d'hab On like, on commente Ou on partage N'hésite pas à me le dire Du coup, si cette série T'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser Ma précédente vidéo On abonne la playlist Et tout Comme d'habitude Tu as tout autour de moi, etc Sur ce, à bientôt Sous-titres par Juanfrance